hello les amis j'espère que vous allez bien on regarde la première carte du tirage alors là on a les pensées les idées tout ce qui se passe notre petite tête donc on voit déjà que le tirage porte sur les pensées d'une personne ok waouh waouh là on voit une personne qui est plutôt tourmenté dans sa tête qui n'arrête pas de penser aux choses qu'on a pu lui faire en mal aux choses qui lui ont vraiment blessé et une personne d'une part qui n'a pas guéri qui n'a pas encore su pardonner les trahisons d'une personne vraiment terrible à son coeur et on voit quelqu'un qui n'arrête pas de penser mais pourquoi cette personne m'a fait ça pourquoi est ce que je suis assez bien peut-être que je suis pas assez bien il ya plein de questions qui tourne en rond dans l'esprit d'une personne on voit que même pendant les les périodes de travail cette personne elle est elle est envahie par des pensées obsessionnelles on voit vraiment une personne qui ne va pas bien et même ça même quand cette personne elle est dans les transports au travail il ya quelqu'un qui n'arrive pas à oublier qui n'arrive pas à chasser une douleur vraiment terrible d'accord on a des pensées qui tournent sur la sexualité mais surtout sur l'infidélité qu'une personne elle a pu nous conne du coup commettre envers nous il ya des personnes qui pensent également aux relations stable qui aurait aimé avoir une relation sérieuse qui dure dans le temps on voit quelqu'un ici qui est vraiment énervé qui est vraiment pas bien même au travail on voit de l'agacement ça peut faire même des crises au niveau de la conduite en fait attention quand vous conduisez surtout après cela on nous parle de renouveau de renaissance par rapport à ces mauvaises énergies on va nous parler ensuite d'un retour assez rapide concernant un nettoyage une purification qui ne fera pas de mal on voit ici que que vous allez également vous protéger par rapport à des retours peut-être d'ex ou retour de personnes que vous avez chassé de votre vie on voit ici que vous vous protégez par rapport à cela surtout pour votre santé mentale et votre liberté de penser mais il ya toujours ce conflit cette dispute qui reste dans les mémoires et dans les coeurs une dispute du coup qui s'est passé lors d'un échange et on voit quelqu'un ici qui n'arrive pas à passer au delà de ça qui essaye qui essaye d'apprendre qui essaye de guérir qui essaye de pardonner mais à quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner c'est trop difficile c'est trop compliqué et c'est trop difficile parce qu'en fait il ya une personne qui n'arrête pas de penser aux mauvaises paroles au mauvais commérage aux mauvaises personnes en tout cas qui crée de l'instabilité et c'est vraiment très difficile ici pour une personne à vivre on voit ici un lâcher prise avec le temps petit à petit on va trouver les solutions concernant ce triangle amoureux cette tromperie et une personne qui va arriver à se sortir de cela en créant de nouveaux liens beaucoup plus sains surtout pour une femme il ya une femme ici qui rêve de justice qui rêve de vengeance qui rêve de karma et on voit ici une création ou créer des choses en lien avec un mensonge par rapport à une histoire qui a été illusion et mensonge on nous parle qu'ici le destin est là le karma n'oublie pas et on nous conseille de pas se venger de laisser plutôt le karma faire les choses car oui il ya des choses qui sont en route même si on n'a pas l'impression que de l'autre côté ça se passe on nous dit que oui oui ça se passe vraiment que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre j'ai envie de dire on nous parle ensuite de vacances et de repos dans une maison assez spéciale ou peut-être qu'on fera la rencontre de certaines choses qui vont tenter on va garder espoir malgré le stress et les angoisses on va garder la force pour tourner cette page et mettre fin aux doutes et à l'incertitude amoureuse on voit un homme ensuite qui est amoureux mais qui fait la fête qui dépense beaucoup d'argent et qui est beaucoup dans les rêves et fantasmes qui essaye d'avoir un recul sur ses dépenses mais cette personne ici pour combler son manque affectif dépense énormément il est dans l'isolement il est dans la peur et dans la crainte par rapport aux choses qu'il essaye de conserver mais on voit ici qu'il y a un début peut-être de fidélité par la guérison on voit ici que cet homme aura besoin de repos avec ses amis pour revenir dans une union où il fera le choix de se séparer définitivement d'une personne et il écoutera vraiment les signes donc là on avait un côté féminin et on avait un côté masculin également dans cet oracle ok alors on va continuer la guidance avec le côté féminin le côté masculin j'ai juste sort sur les écarts du féminin du masculin pour celui ci pour commencer pour savoir de qui on parle bon on 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 Et l'amoureux Nickel, il était pas loin Allez, on va commencer Pour l'énergie féminine Et après on continuera Pour l'énergie Masculine Les cartes vont dans tous les sens Ok Bon, allez Je coupe Ah merde Allez Je vais couper pour le féminin Et ça, ça sera pour le masculin Ok Au niveau du féminin On nous parle ici Par rapport à une personne qu'on connait On nous parle de toxique De toxicité par rapport à cette femme Malgré un amour fou Mais toxique On nous parle de radinerie Par rapport Aux souvenirs, il y a quelqu'un ici Une femme qui veut vraiment oublier Qui fait tout pour ne plus penser Au passé On voit qu'elle essaye des choses Justement pour l'aider Et on a l'impression Qu'elle va se rendre compte D'une certaine vérité Par rapport Par rapport aux choses En fait Où elle pensait être bien Mais en fait Elle réalise qu'elle était vraiment Pas bien à cause Justement des mensonges On voit ici de la tristesse Par rapport à un arrêt Et un break Malgré l'harmonie qui revient Concernant un engagement Stable pour elle On voit qu'elle s'éloigne De tout ce qui est superficiel Et elle est vraiment Dans un truc avec l'univers Et la spiritualité Elle se protège des réseaux sociaux Et se projette Elle se projette uniquement Dans ce qu'elle veut vraiment Elle est dans une persévérance Pour tout ce qui est sorti Dans l'extérieur Elle essaye d'être Un peu plus à l'extérieur Malgré la peur Des vraies relations sentimentales Il y a un lâcher prise Avec un compromis Où elle essaiera De trouver des compromis Pour faire peut-être Un premier pas Vers la confiance Et on voit un réconfort Qu'elle a d'être seule Ou célibataire Malgré les communications Qui reviennent dans sa vie Il y a toujours cette peur De trahison sentimentale Ok Allez on regarde Pour l'homme Alors on voit un homme Qui bouge Qui déplace Mais qui est Qui est dans une incompatibilité En fait il fait des choses Qui bougent Mais en même temps Il fait des choses Qui ne fonctionnent pas Qui créent le conflit On voit ici Qu'il est dans un truc Plutôt d'infidélité Il se rapproche également Beaucoup de tout Ce qui est sexuel Sans sentiment Que des centimètres On voit ici Un déménagement Pour lui On voit un gros changement Pour des vacances Et un repos On voit qu'il est dans une attente Par rapport à une femme Qui pense Qui pense à elle Et dans le sens Où il aimerait se réconcilier Pour vraiment s'engager sérieusement Et il attend Et il attend l'évolution Parce qu'il ressent Un vrai feeling Un vrai feeling Et cette personne Avec cette personne Elle se sent vraiment Épaulée Et sur la même longueur d'onde Sur les religions Les coutumes Et la spiritualité On voit ici Qu'il fera un choix Pour inviter une dame Dans un endroit Plutôt festif Où il aura un date Où il y aura franchement Un changement Une transformation Où en fait Il va découvrir Qu'il était autrefois Dans l'illusion Et que maintenant Il veut être dans le concret Et il est à la recherche De cela Malgré les ruptures Pour lui C'est une routine D'être dans des ruptures Et dans des choses instables On voit ici Qu'il est dans le pardon Pour être dans les projets sentimentaux Et être à son tour Un peu plus généreux On voit ici Une révélation Par rapport à quelque chose Ici Qui reste mystérieux Et discret Voilà Pour Avec l'oracle Du coup Magique On a l'or Ah je suis trop bête J'aurais voulu garder Les deux cartes De l'homme et de la femme Pour mon tarot Aïe 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 Ah ben c'est ça Ok Où elle est l'autre Elle est peut-être là-dedans Elle est dans l'autre Elle est dans l'autre alors Où elle est dans l'autre C'est normal que je la... Ah, elle est là. J'allais dire que je ne la trouve pas. Ok. On continue. On prend le tarot Oracle Magique Luna. Allez, on coupe et on regarde. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour elle ? Alors, pour elle, il y a quelque chose qui est lié à l'argent. En fait, elle s'éloigne vraiment de tout ce qui est superficiel. Cette féminine. Elle est vraiment... Elle abandonne la superficialité pour s'envahir de bonnes énergies et pour aller de l'avant. Alors, on voit qu'elle a été déçue à cause de surcharge, à cause d'accumulation. Et à cause de choses, en fait, qui n'aboutissaient pas. On voit ici la passion pour la spiritualité, pour une croyance qu'elle aime transmettre. On voit une indécision. Elle n'arrive pas à se reposer à cause peut-être des cauchemars et des mauvaises pensées dépressives. On voit ici une sensibilité à s'ennuyer beaucoup plus que d'habitude à cause d'une trahison. On voit ici qu'elle retrouve son pouvoir pour être dans la planification et pour retrouver de l'envie. On voit ici qu'elle passe par une transition, une fin. Et elle arrête toutes les personnes qui ressemblent de loin, de près, à des personnes pas honnêtes. Elle veut quelque chose d'égal. Elle est dans la création. Malgré l'instabilité, elle essaye de toucher la stabilité. Et on voit qu'elle y arrive. On voit l'illusion de personnes proches par rapport à des amitiés que cette personne va se rendre compte très rapidement. On voit la confiance qu'elle aimerait retrouver, mais elle a beaucoup été trompée, manipulée, tout ça, tout ça. On voit ici qu'elle est super généreuse. Mais c'est vrai que ça peut lui créer des blocages d'être trop généreuse. On voit ici un lâcher-prise qu'elle fera avec détermination malgré la tristesse. Au niveau d'une union, on voit ici qu'il y a des choses qui vont marcher et qui vont aller de l'avant. On voit qu'elle va anticiper certains conforts. Et elle fera ses choix. Elle sait ce qu'elle veut. Et on voit un éveil grâce à une vérité. Ok. Alors lui, on voit ici qu'il se casse la gueule. Mais on voit que c'est ses choix. Parce qu'en fait, il est dans un truc d'attente. On voit qu'il est toujours dans ce truc de fête. Et en tout cas, on voit qu'il sort peu à peu de l'illusion et des choses impossibles. J'ai envie de dire, on voit ici qu'il sera assez efficace. Parce qu'en fait, il a certaines compétences et il voit enfin la vérité. On voit ici qu'il reste optimiste malgré le manque qu'il avait avec une relation qui ressort assez stable. On voit ici le chaos par rapport à sa vie. Et du coup, il y a des choses qui changent. Et on dirait qu'il s'approche de l'équilibre. On voit qu'il a envie de dire des choses à cause de sa curiosité. Et il a envie de reconnaître son amour. On voit qu'il est assez satisfait de lui par rapport à une proposition qu'il va faire malgré la solitude qu'il y aura dans l'énergie. On voit ici une insouciance à l'insensibilité et aux rêveries. On voit qu'il sera dans une compétition de qui a le plus de connaissances. Et il fera un choix par rapport à ça. On voit qu'il a espoir par rapport à une hésitation malgré la lutte. On voit ici qu'il sera dans un truc de conquête. Et c'est vrai qu'il sera beaucoup dans les mots doux avec plusieurs personnes. Et on ressent quand même qu'il est assez opportuniste et assez ouvert aux co-enquêtes amoureuses sans vraiment sentir quelque chose de forcément de très sérieux en fait. Ok. Alors, on va continuer avec celui-ci. Ok. Alors, de son côté, on voit qu'il est temps pour elle de créer du lien et de tourner une page. On voit ici qu'elle va papillonner, qu'elle va être dans un combat contre sa peur. Et elle fera des efforts pour ça. Ensuite, on voit qu'elle va mener, qu'elle va avoir le volant en main. C'est elle qui va décider par rapport à tout ce qui est au niveau de l'amour. Et elle fera ses propres choix et elle saura vraiment ce qu'elle veut. On voit une accélération dans le domaine du cœur. On voit ici... Qu'elle va se vêtir pour s'évader avec imagination. Au niveau de la tristesse, on voit qu'elle va bouger pour justement ne plus attendre ces choses-là. On voit ici qu'elle sera dans un truc plutôt naturel et elle aura de nouvelles perspectives avec excès pour elle. On voit ici qu'elle sera dans une célébration et elle va se nourrir justement de bonnes valeurs. On voit ici qu'elle aura un réconfort concernant ses choix et par rapport à ce qu'elle va donner, ce qu'elle va dire et ce qu'elle va transmettre. Ok. De son côté. On voit qu'il est plutôt dans le mental, dans la réflexion et qu'il est plutôt inactif en ce moment et c'est vrai qu'il essaye d'aller mieux. Ensuite, on nous parle d'espoir qui revient par rapport à une nouvelle route et il va s'inspirer peut-être de ses ancêtres et de ses parents. On voit ici des imperfections qu'il essaye de se débarrasser. Ok. On voit ici qu'il est en train d'apprendre qu'en fait, il a plutôt de la chance par rapport à quelque chose, une porte qui s'ouvre. On voit ici qu'il aura l'habitude d'être proche d'un animal et c'est vrai qu'il sait comprendre les animaux. Ok. On va prendre ensuite l'oracle celui-ci et on va faire la même chose. Alors, son côté à elle. Alors là, on nous parle d'un cheminement, d'un voyage concernant une loi, concernant une justice, on parle de victoire. Ensuite, on nous parle de retard concernant une naissance à cause d'une séparation. On nous parle d'une instabilité malgré qu'on ouvre des portes à des choses qu'on connaît déjà et le karma est là. Concernant une trahison, on voit ici que ça nous tourmente même dans nos rêves. On nous parle d'un retour concernant le passé, concernant une personne qu'on connaît. On nous parle ici qu'il y a un projet qui est en train de naître, qui est en lien avec la famille. On nous parle de jalousie concernant des choix qu'on aura parlé, qui va créer des conflits, des problèmes, des disputes. Alors, ici pour lui, on voit qu'il va être épanoui concernant un logement, concernant la famille, concernant un lien. On nous parle ici d'un cadeau sentimental où il y aura peut-être des compromis. On nous parle d'une évolution sexuelle par rapport à une femme concernant cet homme. Au niveau du travail, on voit une vérité où on voit des choses en cours pour passer peut-être une mission, un examen. On voit ici qu'il y a une chairse autour de lui et on voit qu'il n'a pas une bonne vision des choses. On parle d'un échec à cause d'un enfermement, un éloignement et que ça dure trop longtemps. On nous parle d'une conclusion qui porte chance par rapport à l'argent. On nous parle d'une tranquillité grâce à la distance communicative. On nous parle de communications qui vont vraiment changer grâce à un contrat officiel. Et on nous parle qu'il y a une situation fatale à cause de la surprotection et de choses qu'on ne connaît pas. Ok. Alors. Ah mince, j'ai oublié. Oups. Ok. De la jalousie par rapport à une stabilité, une chance qui revient pour elle. Des doutes et des questions par rapport à de l'argent et une instabilité. On voit ici des examens où on aura de bonnes nouvelles parce qu'on voit que ça va s'arranger. Au niveau du travail, on voit des choix de rupture. On voit ici quelque chose qui ne va pas bien et on essaye de lâcher prise surtout dans le mental. On voit une protection concernant un homme où il y a les choses en fait qui sont vraiment trop ambiguës. Un contrat officiel pour une autre femme qui ne concerne pas la consultante assez rapidement. On voit ici une joie, un bonheur qui arrive avec surprise. Alors ici on voit de la lenteur par rapport à cet homme, par rapport à un homme proche de lui jeune. On nous parle ici de recul à cause d'une trahison où en fait on voit que c'est quand même assez gros. On nous parle ici de gros problèmes de santé mentale et on voit que les choses vont changer grâce à une femme plus vieille. On nous parle de festivité mais on voit qu'il y aura une mauvaise nouvelle par rapport à la justice. Mais c'est pour la paix. On nous parle d'étrangers et on voit une aide qui va apporter le succès. On nous parle ici d'un abus concernant la femme de cœur qu'il connaît. Et on voit qu'il y a des choses ici qui sont en train de naître. On voit des papiers pour une jeune femme par rapport à un homme. On voit des voyages juste qui est lié vraiment par amour et par sexuel. On voit un déplacement. D'accord, les cœurs c'est l'amour. Ça c'est tout ce qui est sexualité, physique, sexe, voilà le genre. Et on voit qu'ici il va essayer d'aller voir une femme. Peut-être pour un rapport intime mais il a des sentiments. Ok, on voit ici une situation désertique parce qu'on réalise des choses soudainement. Et on voit l'espoir qui revient par rapport à une distance ou par rapport à une personne plutôt timide. Ok, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, les signes astros. Alors, on a le verso, on a la vierge, on a le capricorne, on a le lion, on a la balance et on a les lions et le bélier. Donc voilà, on va lire la petite carte. Ok. Donc voilà les amis, je vous fais de l'épisode, prenez soin de vous.